Et salut mon ami et bienvenue dans ce nouveau podcast du voyageur et là tu vois je suis sur le toit d'un parking en fait tu vois je suis juste, enfin je viens de finir ma séance de mouvement, ma séance de sport là et je suis sur le toit d'un parking et aujourd'hui j'aimerais qu'on me parle un petit peu de cette espèce de contraste, alors c'est vachement marrant tu vois parce que ce dont je veux te parler ça colle super bien avec l'endroit où je suis tu vois, en fait là sur ma droite si tu veux j'ai la ville d'Auckland donc tu as la méga tour là qui se dresse devant moi, il fait plutôt gris tu vois, mais j'ai aussi un énorme bâtiment comme ça en fait le parking est sur le côté d'une rue si tu veux et de l'autre côté tu as un bâtiment des affaires et vu que moi je suis pas mal haut en fait je vois à travers la fenêtre et là je vois un dentiste qui me regarde là juste en bas, là il y a un espèce de, il y a un patient sur sa chaise là qui va se faire opérer, il y a des personnes qui bossent sur leur bureau ou quoi et quand je me retourne là tu vois je regarde de l'autre côté je vois un parc avec ouais un parc quoi, un gigantesque parc, je sais pas comment il s'appelle ce parc mais il est vraiment pas mal c'est un joli parc à Auckland avec des arbres magnifiques et tout et si tu veux tout à l'heure là je suis parti de, enfin je suis sorti de l'auberge, j'ai passé un petit peu de temps à regarder, j'ai passé un petit peu de temps à regarder des vidéos sur YouTube parce qu'hier il y a eu notamment le match de l'UFC, enfin je sais pas si tu suis l'UFC mais hier il y a eu l'UFC 216 du coup et il y a eu un gros événement donc si tu regardes pas mais il y a eu Tony Ferguson versus Kevin Lee, c'était la main card tu vois le combat principal, l'événement majeur de la soirée et si tu veux Tony Ferguson a gagné, il a gagné le titre d'intérim de sa division et donc le truc c'est que t'as deux belts, deux ceintures, deux prix, t'as la normale et t'as la intérim et le truc c'est que Tony Ferguson maintenant il a la intérim et la normale c'est qui qui là c'est Connor tu vois, Connor McGregor et du coup le prochain match ce sera lui et Tony quoi et du coup j'ai regardé pas mal de vidéos là dessus et tout et puis bon il y a un moment j'ai un petit peu saturé tu vois je me suis dit bon allez je fais une petite séance dans le parc et tout et du coup je vais au parc et je me défoule un petit peu tu sais je joue et tout et c'est là que je rencontre deux gars, il y a deux mecs qui arrivent vers moi tu vois qui me disent ouais on t'a vu un peu faire tes handstands et tout et on voulait juste un petit peu te joindre quoi tu vois je leur dis ouais ouais pas de soucis et tout et là les mecs se mettent à faire du jujitsu tu sais c'est l'art de, enfin le jujitsu c'est le combat au sol mais ça se rapproche vachement plus de la lutte en fait que la boxe ou les trucs comme ça tu vois y'a pas de coup de pied ou coup de poing c'est vraiment des prises et des soumissions en fait en quelque sorte et donc on joue un peu comme ça tous les trois tu vois et puis on discute et c'est là qu'on arrive au sujet de, comment dire, de la vie quoi tu vois on parlait de la vie tout simplement et de ce qu'ils voulaient faire et tout c'est ma grande obsession de demander aux gens ce qu'ils veulent faire dans la vie c'est vraiment si on se rencontre un jour ce sera la première question que je vais te poser tu vois ou une des premières et les deux me parlent et je vois que c'était des mecs un petit peu, des mecs un petit peu pas hors normes mais un petit peu marginaux dans le sens où tu voyais bien qu'ils étaient vachement enfin tu vois Ido Portal ils connaissaient mais ils étaient vachement aussi dans la méditation dans ces trucs comme ça tu sais le genre de mecs que quand t'es pas trop dans le milieu tu les considères un peu comme des hippies des espèces de chamanes un peu fous tu vois mais bon moi je les aime bien, j'aime bien ce genre de personnes là parce que c'est des personnes avec qui au final tu peux être très très posé tu vois enfin t'en as certaines qui prêchent vraiment que par ça tu sais les gens trop spirituels tu vois c'est de ça justement dont je voulais te parler c'est que aujourd'hui le problème c'est que la spiritualité si tu veux enfin moi je l'ai appris un peu de la façon dure dans le sens où je m'y suis confronté vachement tôt tu sais franchement j'ai l'impression je vais dire ça c'est pas du tout pour me la péter ou quoi mais j'ai l'impression d'avoir testé tout vraiment vachement tôt dans ma vie si tu veux du côté des filles et des relations j'ai testé tout vraiment tôt tu vois j'ai eu des longues relations très très tôt j'ai d'ailleurs eu quasiment quasiment que ça enfin je veux dire comparé à d'autres personnes tu vois des mecs et qui qui se vantent d'avoir eu tu vois je sais pas moi 30 40 filles enfin moi des des filles dans ma vie j'en ai connu une dizaine tu vois et ça a toujours été un peu des relations sérieuses ou quoi tu vois bon il y a bien eu il y a bien eu des trucs par ci par là mais je veux dire on est tous des enfants et tout mais tu vois mais j'ai eu ça qui est arrivé très tôt j'ai eu et j'ai eu la spiritualité notamment et l'envie de trouver ma vocation tu sais je te l'ai dit moi ça ça a toujours été mon truc qui m'a vraiment beaucoup 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 attiré parce que enfin je sais pas très vite l'idée m'est venue dans ma tête que ça valait pas la peine de vivre pas dans ce sens là mais plutôt que fallait vraiment que je fasse un truc de ma vie quoi tu vois je veux dire la vie quand tu prends deux secondes que tu vois que tu sors un petit peu de la scène que tu ouvres les yeux tu vois que que tu réalises vraiment là où tu es parce que avec le train train quotidien tu l'oublie mais quand tu réalises vraiment que tu es en vie tu vois que tu as un corps que ton corps il se dégrade et qu'il est en train de mourir seconde après seconde tu vois c'est une image mais mine de rien c'est vrai notre corps il meurt seconde après seconde si on a des cellules qui crèvent on a des cheveux qui tombent on a des poils qui pourrissent tu vois enfin je sais pas je vais pas rentrer dans les détails dégueu tu vois je peux pas parler trop gore mais quand tu réalises vraiment que tu es en vie bon ben tu as envie de faire un truc quoi et du coup enfin moi ça m'a ça m'a vraiment ça m'a vraiment touché très très tôt quoi genre fouet à partir de 12 13 ans 4 13 ans 14 ans ça m'a ça a vraiment commencé à me prendre la tête un petit peu tout ça et je me suis dit à me lire des livres quoi et le seul problème avec ça si tu veux c'est que enfin moi j'ai un truc qui m'a un petit peu refroidi c'est que je me suis tellement mis à fond là dedans et je me suis tellement mis dans l'idée qu'il fallait que je trouve tu vois alors au début c'était vachement spirituel tu vois au début c'était en mode voilà on a tous une destinée j'ai une destinée hors normes je suis je suis censé faire quelque chose de grand et tout et puis tu vois au début je savais je me disais ouais je suis jeune donc j'ai le temps ça va arriver enfin je sais pas comment dire mais j'ai l'impression que le monde me le devait en quelque sorte tu vois et du coup je me suis dit bon je suis jeune ça va m'arriver tu vois et puis le temps passe le bac arrive et puis il faut choisir son orientation tu vois puis j'étais un peu paumé et j'ai l'impression que ben le monde entre guillemets m'aidait pas trop et que je qui m'envoyait un peu valdingué dans tous les sens je suis allé dans la nuit qui me plaisait pas trop fin dans lequel je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour tu vois et puis petit à petit je me suis dit ouais bon enfin ok je suis destiné un truc de grand et maintenant c'est quand ça arrive quoi c'est quand le signe quoi enfin je veux dire il ya un moment voilà quoi j'attends enfin bring it on tu vois et puis et puis petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait enfin je m'étais tellement plongé dans cette idée de développement personnel et dans cette idée de de devenir la meilleure personne ou tu vois d'influencer des gens de motiver d'inspirer des gens tu sais tout ça c'est un peu fin je sais pas ce que toi tu en penses c'est pas comment tu te sens mais c'est on a tous envie d'inspirer des personnes on a tous envie d'impacter des gens de de devenir célèbre de d'avoir de d'avoir de l'argent du pognon tu vois enfin moi aussi en vrai tu vois j'ai j'ai pas envie de de devoir crever de faim à faire la plonge tout fin jusqu'à la fin de ma vie tu vois j'ai envie de vivre j'ai envie de vivre bien quoi tout simplement et il ya un moment si tu veux ce côté là émotionnel ce côté émotionnel au développement au personnel au tu vois ce côté vachement isotérique on va dire après vraiment trop pris le dessus et c'est peut-être un pro un problème que 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 tu rencontres aujourd'hui mais moi ça a été vraiment pendant longtemps mon gars c'est à dire que tu te rends vite compte que être comment dire aujourd'hui la société a un grand grand manque de d'introspection tu vois les gens se rendent plus compte que les gens se rendent plus compte que d'un côté fin ils sont la vie c'est un truc d'unique tu vois la vie c'est une manifestation fin c'est un c'est un événement absolument fantastique si tu veux dans l'univers je veux dire la vie tu arrives tu passes un certain temps sur la terre et puis tu pars quoi et puis c'est fini tu vois le problème aujourd'hui c'est qu'il ya très peu de gens qui s'en rendent compte et il ya très peu de gens qui en en tire profit en quelque sorte tu vois il ya très peu de gens qui en profitent tout simplement parce que là la vie elle est fait juste pour profiter au final la vie c'est la vie s'est passé le temps quoi j'adore cette expression je sais plus trop où je l'avais lu mais c'était dans un bouquin mais l'auteur disait que tout ce qu'on fait sur cette planète s'est passé le temps au final tu vois c'est on passe le temps jusqu'à notre mort il ya que ça devrait tu vois la seule chose qui est sûre c'est qu'on va crever donc tout ce qu'on fait pendant ce temps là c'est juste pour passer le temps quoi il ya trop peu de gens qui le réalisent ça tu vois moi je pense vraiment que fin tu le regardes tu le vois autour de toi quand tu quand tu travailles un peu dans les restos que tu fais des petits jobs ou quoi il ya trop peu de gens qui le réalisent il ya tellement de gens qui sont trop tu vois qui qui ont trop comment dire que comme si comme si imagine que ton mental c'était un peu une sorte de zoom tu vois les appareils photo les zooms tu vois et tu mets de l'importance dans ta vie ce sur quoi tu mets l'importance dans ta vie c'est comme ce sur quoi tu zooms avec ton appareil photo et tu as des gens ils zooms mais ils ont un espèce d'objectif qui permet de zoomer à 300 millimètres 300 millimètres c'est un zoom de ouf tu vois c'est un truc qui permet de voir au moins à 350 mètres et ils zooms tellement fort sur des petits aspects de la vie tout pourri comme comme je sais pas moi trouver un loyer enfin de se trouver un bon appart tu vois ou décrocher une la promotion avoir aimé tu vois avoir un diplôme ou pas avoir de diplôme on s'en fout tu vois je suis pas en train de critiquer les diplômes mais tout ça pour dire qu'il ya des gens qui zooms beaucoup trop tu vois et des fois il ya il ya vraiment besoin de prendre un grand angle et de regarder tu vois faire prendre un pas en arrière un petit peu et regarder regarder la scène quoi tu vois tu es là tu vis profite disant pour faire un truc que t'aimes il ya trop de gens qui se prennent la tête tu vois mais du coup tu as ce côté là et tu as tous ces gens justement qui qui sont conscients de ça mais qui se plonge beaucoup beaucoup dans la spiritualité par conséquent et moi ça a été pendant longtemps mon cas tu sais du coup tu quand tu te rends compte de ça tu dis bon ben tu vois si tu as la chance d'être quelqu'un qui te rend compte que voilà ta vie tu peux en faire quelque chose d'extraordinaire tu peux même aider des gens à travers ce que toi tu vis à travers tes passions que il faut absolument que tu trouves ta passion faire quelque chose que tu aimes et tout bah je veux dire quand tu réalises ça c'est un truc de ouf donc tu as envie d'y investir à fond mais le problème c'est que quand tu t'engages sur cette voie là en fait c'est enfin comment dire l'aventure elle s'arrête pas là en fait c'est que justement quand tu fais ça tu t'as décidé de te mettre dans un autre game si tu veux alors déjà tu vas passer pour un mec chelou parce que autour de toi il ya sans doute très très peu de personnes qui réalisent ça tu vois c'est à dire que il ya très beaucoup beaucoup de personnes autour de toi sans doute qui sont toujours dans le dans le schéma un petit peu traditionnel en mode fin tu connais tu vois réussir sa vie dans le schéma traditionnel c'est voilà se marier avec je sais pas moi une fille ou un gars de bonne famille tu vois alors les enfants la voiture fin j'ai pas très plié répété le blabla donc le truc c'est que tu te sens un petit peu seul souvent et sans doute toi aussi quand tu es dans ce truc là parce que tu as l'impression qu'il ya très peu de gens qui peuvent te comprendre quoi peut-être que les seuls gens qui te comprennent c'est des gens qui font des vidéos ou des podcasts enfin pas des gens dans ton entourage mais il ya un truc sur lequel moi je me suis planté et sur lequel je j'aime bien parler tu vois j'aime bien j'aime bien un peu mettre en garde les gens parce que je fais je me suis planté quand tu te plantes là dedans ça fait mal c'est que c'est génial d'être quelqu'un spirituel et ça peut que augmenter ta vie enfin tu vois améliorer ta vie de 150% voire 200% tu vois ça te donne j'ai pas envie de dire une marche d'avance mais ça donne tout simplement une conscience beaucoup plus grande que les autres personnes qui sont là qui vivent un peu comme si comme s'ils étaient des pions quoi sur un échiquier tout simplement tu vois quand tu réalises que tu as que ta vie est extraordinaire tu deviens tu deviens l'homme qui bouge les pions sur les échiquiers alors que quand t'es quand t'as quand a zoomé trop fort sur un truc tu vois que ton objectif 300 mm là quand tu zooms trop fort sur sur des futilités des trucs que veulent te faire passer la société comme quelque chose de successful tu vois quelque chose qu'il faut avoir ou quelque chose qui est vachement tu vois prisé ou vachement reconnu ben voilà je veux dire tu tu quand t'es trop zoomé là dedans tu passes à côté d'un truc mais quand t'es trop spirituel et j'en viens à mon point je sais que depuis tout à l'heure je te fais languir j'arrive pas à en venir tu vois mais là on va en venir c'est que il ya un moment il faut en fait il faut savoir se reconnecter à aussi tout l'autre côté qui aujourd'hui je pense le côté dont les gens ont de plus en plus besoin parce que il ya énormément de gens qui se mine de rien le monde commence à capter qui a tout ce côté spirituel tout ce côté réalisation de rêve et de voilà de vocation tout ça sans l'a déjà capté on commence à le capter tu vois mais à tout un autre côté qui est encore vachement obscur et qui a besoin d'être là si tu veux pour pour créer un équilibre dans la vie de quelqu'un qui est déjà sur la voie spirituelle entre guillemets sur la voie de l'accomplissement de soi même et c'est le côté du corps tu vois c'est le côté pratique c'est le côté c'est le côté enfant c'est le côté jouer si tu veux c'est super important parce que tu vas voir que et tu l'as sans doute déjà expérimenté mais quand tu es trop à fond dans tout ce qui est vocation et dans tout ce qui est passion il ya un moment tu fais un burn out parce que tout ça c'est dans la tête et quand on l'avait dit tu sais mais la surinformation c'est ça le mot de la société aujourd'hui mais quand tu manges trop tu vois quand tu assimiles trop d'infos quand il ya trop de trucs bah il ya un moment tu es constipé et quand tu es constipé t'es pas bien tu vois quand ton cerveau est constipé tu peux plus penser ça a dû t'arriver et le risque de tout ça c'est que en soi c'est pas le fait que tu vois tu pourrais être tenté de dire et moi ça m'est déjà arrivé je pourrais je me suis déjà dit tu vois que en fait au final la spiritualité et tout c'était pas pour moi que la vocation ou que les rêves et tout et que pourquoi je me ferais tant chier si ça me pourrit le cerveau à longueur de journée d'y penser tu vois le problème c'est pas toi c'est pas ça tu vois c'est pas le fait que tu te sois mis dans cette dans ce nouvel état d'esprit le problème c'est que tu n'y mets pas suffisamment d'équilibré c'est qu'on n'a pas encore on n'a pas suffisamment d'équilibré c'est pour ça que je te parlais de mon emplacement là sur ce toit là parce que si tu veux sur ma droite j'ai toujours cette tour la d'auckland mais sur ma gauche j'ai aussi ce magnifique parc tout vert tu vois dans lequel quand tu rentres tu as vraiment de l'air frais tu as des fleurs tu as un super cerisier japonais j'en ai jamais vu tu vois c'est la première fois que j'en vois tu sais les cerisiers japonais tout rose là qu'on voit dans les mangas et tout et dans la vie c'est pareil je pense tu vois il nous faut ce nous faut ce côté ville il nous faut ce côté building ce côté entrepreneur ce côté comment dire réalisation ce côté financier matériel et tout mais il nous faut aussi se reconnecter à un moment à comment dire à la matrice en quelque sorte tu vois il nous faut nous reconnecter à la carte mère à la base tu vois je sais pas comment l'appeler mais la quintessence du truc tu vois l'essence même de la vie qui est tout simplement le corps et bouger dans la nature et tout et c'est pour ça qu'aujourd'hui je mets tellement tellement d'importance dans le fait de enfin je pense que c'est tellement important aujourd'hui ça m'a jamais apporté autant de bonheur si tu veux que de prendre comme ça au moins par jour tu vois ne serait-ce que le matin m'accroupir comme dit Ido Portal tu sais sur les deux pieds là et m'accroupir un peu comme un animal tu vois en mode Cro-Magnon parce que parce que ça fait du bien et plus tard dans l'après-midi tu vois sortir dans un parc me rouler un peu dans l'herbe regarder un peu les oiseaux écouter enfin c'est trop con tu vois ce que je te dis tu vas me dire mais ce mec c'est un c'est un vieux hippie tu as fumé du shit et gone t'as pris de t'as pris un tas tu vois et je sais pas ce que tu as ce que tu as bouffé mais mais c'est vrai tu vois je veux dire essaye teste le par toi-même je t'assure que je t'assure que ça fait un bien de fou quoi si tu as l'impression qu'aujourd'hui tu fais trop de burn out que tu penses trop que dans ta tête c'est un peu le foutoir et tout je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes tu vois parce que j'en parle et je le vois tu vois chez des gens qui me contactent chez des gens qui me parlent et tout ce qui manque le problème c'est pas le fait qu'ils soient intéressés à un truc qui soit pas fait pour eux c'est pour ça c'est pas pour ça tu vois le problème c'est qu'il ya un manque de un manque d'équilibre tout simplement tu sais c'est le ying et le yang c'est la ville et c'est la ville et là et le parc tu vois c'est je sais pas moi c'est la soupe et la bouffe tu vois c'est le contraste tu vois et il en faut et ça c'est autant aujourd'hui on s'intéresse de plus en plus à tout l'aspect vocation autant tout le truc méditation tout le truc se recentrer sur soi même ou quoi aujourd'hui ça a l'air encore vachement occulte tu sais on a l'impression que ces gens là c'est des gens qui qui se droguent ou c'est des gens qui prient un peu l'univers tu vois les étoiles et tout en mode ton horoscope il faut que tu bouffes faut que tu bouffes du poisson magnétisé le dimanche parce que parce que tes planètes sont pas bien alignés tu vois il ya trop de gens qui pensent que enfin c'est comment dire il ya certaines personnes qui contribuent sans doute à ce que à ce que tout ce côté de la vie tout ce côté de de la spiritualité est pris cette image tu vois parce qu'il ya toujours des malades tu vois il ya toujours des gourous fin des gens qui te sortent des trucs un peu de n'importe où mais c'est pourtant tellement important et c'est pas si compliqué tu vois on en fait tout un pâté mais comment dire il suffit juste de sortir dans un parc t'accrocher un arbre ou tu vas faire un petit peu d'escalade style comme un singe tu sais grimper un arbre c'est c'est un vrai plaisir tu vois et quand tu sors de ces sessions là tu sens que tu t'es ce qu'on ce qu'on appelle en anglais grinded tu vois grounded tu t'es enterré tu vois tu t'es comment dire tu t'es ancré dans la terre et ça fait un bien fou quoi parce que j'ai l'impression que faire ça enfin moi j'ai cette sensation là et c'est une sensation physique tu vas voir c'est assez incroyable parce que c'est véritablement une sensation physique que tu ressens que toutes tes pensées sont bois sont partis dans la terre à travers tes pieds tu vois et c'est super important aujourd'hui quand tu as j'ai envie de dire plus tu as des grandes plus tu as des grandes aspirations plus tu as envie de créer ta ta vie un peu sur mesure comme comme toi tu l'entends tu vois de te réaliser tout simplement plus forcément ça va demander d'efforts et plus et plus tu vas avoir besoin de de ces moments de d'ancrage un peu dans la terre pour pour laisser partir toutes ces pensées des fois parce que sinon tu es trop constipé sinon tu es trop dans un monde et pas assez dans l'autre et comme disait et comme dit mon meilleur pote tu vois tout excès tout excès est mauvais peu importe si peu importe que tu bouffes que tu fumes 30 clopes ou que tu manges 30 pommes en un jour tout excès est mauvais tu vois donc voilà moi je vais te laisser là dessus je vais descendre de mon parking j'espère que ce podcast aura plu et je te retrouve dans dans le podcast de demain écoute dans le prochain podcast du voyageur normalement on a peut-être trouvé notre voiture qui est une subaru legacy mais on en reparlera un petit peu plus tard plus tard quoi quand on sera un peu en moins en mode forêt et ville tu vois et moi je te dis à la prochaine mon ami passe une bonne journée test un petit peu ça dis moi ce que tu en penses ciao